L'article 68 qu'inquiète, donc j'ai des amendements identiques. J'ai le 508 qui est un amendement de Mme Abeille. Le 680 donc n'est pas défendu de Bertrand-Pancher. Mme Abeille. Oui, merci M. le Président. C'est un amendement qui vise aussi à rétablir une disposition qui avait été adoptée par l'Assemblée et supprimée par le Sénat, à savoir l'interdiction de la chasse à la glue ou à la colle. C'est effectivement un sujet qui a fait beaucoup parler et j'entends les réactions dans la salle. Pourquoi finalement, à la suite de ce qu'a dit M. le Président à l'instant, pourquoi dans une loi biodiversité introduire des éléments concernant des pratiques de chasse ? Parce que la biodiversité, c'est la flore, c'est la faune, ce sont des habitats, ce sont des espèces et en particulier des espèces qui sont menacées en voie de disparition. La perte de biodiversité, ce n'est pas juste le titre d'un article ou d'un livre. La perte de biodiversité, c'est une réalité extrêmement concrète que nous vivons effectivement de façon assez spectaculaire avec des animaux emblématiques comme Geneviève Gaillard en a cité. Et c'est vrai qu'on va tous s'émouvoir de la disparition du rhinocéros blanc ou qu'on va tous s'émouvoir de la disparition de certains tigres, etc. Notre loi sur la biodiversité, je crois que ça fait partie de son intérêt, de sa richesse, s'intéresse à la biodiversité ordinaire. Elle s'intéresse finalement à notre environnement un peu quotidien, un environnement dont on oublie qu'il est précieux parce qu'il n'est pas forcément spectaculaire et il comprend un certain nombre d'espèces végétales et animales qui sont protégées ou qui ne sont pas suffisamment. Et en l'occurrence, pour en venir au sujet de la chasse à la glu, si je me suis intéressée à ce mode de chasse spécifiquement, c'est parce qu'il concerne un mode de chasse qui n'est pas sélectif. Vous aurez bien noté que je n'ai pas déposé d'amendement concernant la chasse à la cour, la chasse à cour, pardon, qui est un mode de chasse à cour et à cri, comme on dit, qui est un mode de chasse que je vais condamner par ailleurs pour d'autres motifs, mais qui n'aurait pas lieu d'être puisque, par nature, il est extrêmement sélectif. Là, nous sommes dans un mode de chasse qui permet, en mettant de la colle ou de la glu sur des rameaux, d'attraper, de piéger des oiseaux. Et un oiseau qui est piégé, vous me direz ce que vous voudrez, mais c'est un oiseau qui souffre, puisqu'il y a une bonne partie qui peut être capturée involontairement, par ailleurs, avec plume arrachée, articulation démise. Évidemment, les oiseaux se débattent et c'est bien normal. État de stress, etc. Et finalement, relativement peu de chances de survie une fois relâchée. Dans le cas de capture de petits oiseaux, les passereaux, les fauvettes, les pouillots, les roitlets, qui sont tout petits, beaucoup plus petits que les oiseaux qu'on espère attraper, qui sont les grives ou les merles, à ce moment-là, ils ont effectivement relativement, enfin très peu de chances de survie. De plus, il est difficile de savoir si les détenteurs d'une autorisation de chasse aux gluots respectent la réglementation, d'autant plus que certains de ces petits animaux peuvent se vendre très cher sur le marché, certains avoisinant 400 euros. Et donc, on a un véritable problème aussi de braconnage avec la chasse à la glu. C'est une technique de chasse qui permet d'attraper de façon indifférenciée des oiseaux, et donc également des oiseaux protégés. C'est la raison pour laquelle, moi, je souhaite que, véritablement, nous confirmions la décision de l'Assemblée nationale, à savoir l'interdiction de cette chasse. Il y a un oiseau qui est beaucoup plus gros, par contre, qu'un petit roitlet. C'est un faucon Cressrel qui a été attrapé relativement récemment. Le faucon Cressrel a réussi à être sauvé par des protecteurs des animaux et des oiseaux. Il est soigné, si j'ai bien compris. Il serait en bonne voie pour reprendre sa vie. S'il vous plaît. Donc, il a été pris en charge par le centre de sauvegarde de la LPO Aquitaine, situé à Audange, en Gironde. Voilà. Il voulait... Écoutez, peut-être qu'il s'agissait d'un braconnage. Je ne sais pas. Cela étant, cette pratique de chasse, qui concerne d'ailleurs des régions assez précises, effectivement, c'est plutôt le sud-est. S'il vous plaît. Je termine. Excusez-moi, je ne vais pas être trop longue. Mais je voudrais rappeler donc que cette technique de chasse indifférenciée permet de piéger des animaux protégés, des oiseaux protégés. C'est la raison pour laquelle je pense que cette chasse dite traditionnelle, et toutes les traditions ne sont pas bonnes à conserver, devrait heureusement être supprimée par les dispositions de ce texte de loi. Je vous remercie. Pardon, je me coupe le micro. Madame la rapporteure. Oui, moi, je ne vais pas revenir aussi longtemps que ma collègue Laurence Abeille, qui a très bien décrit la situation sur cet amendement, que d'une part, j'avais soutenue lors de la première lecture, et que je soutiens à nouveau, bien entendu, dans cette commission. Je crois qu'elle l'a rappelée. On nous dit, c'est une tradition. Heureusement que toutes les traditions ne sont pas prêtes à, ne sont pas gardables, parce que je ne sais pas quel serait notre sort aujourd'hui si on avait gardé certaines traditions d'autrefois. Donc il faut que nous sachions aussi évoluer et voir l'avenir. Ensuite, cette méthode de chasse, on le sait, ça a été un peu dit par Madame Abeille, eh bien, ne peut pas empêcher que d'autres oiseaux que les cinq espèces autorisées touchent les gluots. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de soutenir cet amendement en première lecture, parce que ce n'est pas une méthode de chasse sélective. Et donc, c'est bien aussi l'objet d'une loi biodiversité que de permettre, eh bien, la pérennité de toutes les espèces. On sait que, dans certains cas, en plus, il n'y a pas suffisamment, puisque cette chasse se pratique au moment où la chasse est ouverte, eh bien, il y a peu de contrôles, et des contrôles qui ne sont pas suffisamment faits, parce qu'il n'y a pas suffisamment de garde-chasse, donc ce qui n'est pas forcément très porteur pour cette pratique de chasse. Donc moi, en dehors du fait aussi, c'est comme pour le Béreau tout à l'heure, que les oiseaux qui sont capturés involontairement, eh bien, ils subissent des dommages. Madame Abeille l'a dit, et après, ils ont très peu de chances de survie, lorsqu'ils sont libérés, oui, je sais bien qu'on va me dire que c'est faux, mais évidemment, tout est bien dans ce meilleur des mondes, donc voilà, moi, je ne partage pas votre point de vue, monsieur, donc je le dis, comme vous direz tout à l'heure, que vous ne partagez pas mon point de vue, mais laissez-moi le dire. Merci. Donc je suis favorable à cet amendement. Personne... Non, non, mais si. Madame la ministre. Oui, je répète à nouveau, je ne me laisserai pas de le répéter, que cette loi n'est pas une loi sur la chasse. De plus, les modes de chasse ressortent clairement du domaine réglementaire. L'amendement vise ici à rétablir l'article voté à l'Assemblée nationale en première lecture pour interdire un mode de chasse destiné à prélever les grives et merles noires à l'aide de branches enduites de glu. Cette chasse au gluot est un mode de chasse traditionnel présent dans cinq départements du sud-est de la France. Ce mode de chasse est strictement encadré par des arrêtés ministériels et préfectoraux. Les oiseaux capturés doivent être immédiatement nettoyés. Le chasseur devant impérativement être présent pendant la période de chasse, de l'aube à 11h du matin. Les oiseaux, s'ils ne sont pas les espèces cibles de cette chasse, doivent être immédiatement nettoyés puis relâchés. Autoriser ce mode de chasse est une dérogation à la Directive européenne sur la protection des oiseaux sauvages qui les encadrent strictement. Il faut notamment que ce mode de chasse porte sur des petites quantités, soit strictement contrôlée et sélectif des espèces cibles et qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. À ce stade, je ne suis pas convaincue que ces conditions soient toutes remplies. Les prélèvements me semblent élevés. 30 000 oiseaux pour le seul département du Vaucluse. Autre exemple, je ne suis pas certaine que les oiseaux, autres que les grives et le merle, même nettoyés, soient en bon état lorsqu'ils sont relâchés. Cela met en cause le principe de sélectivité de ce mode de chasse. L'Espagne a fait l'objet d'une condamnation pour la chasse dénommée Paranis, qui est très similaire. Je dois aussi constater qu'il y a eu plusieurs affaires récentes de condamnation en France pour des trafics d'oiseaux capturés à l'aide de la glu. Cependant, je dois noter que l'arrêté ministériel du 17 août 1989 n'a pas fait l'objet, à ma connaissance, d'un recours des associations de protection de la nature ni d'une procédure d'infraction de la Commission européenne. Pour toutes ces raisons et celles évoquées précédemment, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. Belle chute. Puisqu'il y a des connaisseurs de la chasse à la glu dans cette salle, j'aimerais bien que vous nous donniez quand même un certain nombre de précisions sur cette chasse à la glu, sur la façon dont les choses se passent, sur le pourquoi on essaie d'attraper avec de la glu des grives. Qu'est-ce que l'on fait de ces grives ? Voilà. Moi, j'ai besoin de savoir. Monsieur Aubert. Oui, ça va permettre peut-être effectivement de clarifier les choses. Bon, il y a eu un problème de méthode en première lecture, puisqu'on sait que cet amendement a été adopté alors qu'on était à la veille d'une élection cantonale, dans un hémicycle largement vide et pour cause, puisque la plupart des députés étaient en campagne ou allaient soutenir des candidats. Et ça n'aide pas non plus à la compréhension de la démocratie, d'autant que cette chasse à la glu, qui porte mal son nom d'ailleurs, est concentrée dans cinq départements. Et vous avez cité, madame, le département de Vaucluse et pas le département du Val-de-Marne, dont est issue madame Abeille. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une chasse à la glu. Le terme, à mon avis, est impropre. Il vaudrait mieux parler de capture à la glu. Je le dis parce qu'autour de moi, y compris en Provence, j'ai des gens qui me disent « Mais quand même, c'est barbare et un peu stupide d'aller attraper des oiseaux avec de la colle et ensuite de les manger. » Non. Ces oiseaux sont capturés, capturés vivants, capturés vivants. Et d'ailleurs, j'en profite pour corriger certaines erreurs qui ont été dites tout à l'heure par madame Abeille. Ils ne sont pas sur des rameaux, c'est-à-dire qu'on n'ennuie pas de la glu sur des branches d'arbres, sur des verguettes, c'est-à-dire des baguettes de bois. Il n'y en a pas d'ailleurs des dizaines, il y en a une ou deux. Et deuxièmement, quand vous disiez qu'il y avait eu un faucon crasserelle en Aquitaine, je vous rappelle que la chasse à la glu n'est pratiquée que dans cinq départements. Et effectivement, le département de Vaucluse est concerné, de même que les appels maritimes, les Bouches-du-Rhône, un des départements allemains, et le Var. Je croyais que c'était une éthique, la chasse, si je n'ai pas compris. Comment est-ce que ça se passe ? Tout simplement, c'est une chasse au poste, donc on se met dans un poste fixe, ce qui veut dire que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de contrôle, c'est en réalité très facilement contrôlable. Mais oui, pourquoi ? Parce que votre chasseur, il met en place ses verguettes, il met en place ses cages, pour ensuite récupérer l'oiseau. Il ne va pas s'enfuir en courant en laissant son poste et son dispositif s'il voit arriver le contrôleur. Il est de toute manière bloqué dans son poste et de toute manière, il n'a pas intérêt à s'amuser à ce genre de choses. Deuxièmement, l'oiseau est effectivement capturé avec de la glu. On met de la cendre dessus. Maintenant, il existe des produits, mais traditionnellement, en Provence, on met de la cendre pour détacher l'oiseau. Il est conservé dans une cage durant la saison de chasse où il est utilisé comme appelant. Et c'est bien une chasse sélective parce qu'en réalité, c'est d'ailleurs ce qu'a dit la Cour européenne de justice le 28 avril 1988. La grève est en fait utilisée, qui est capturée, ou le merle noir, est capturée pour son champ et pour la qualité de son champ. Et donc, on n'est pas là pour torturer l'oiseau ou pour lui faire mal. Au contraire, c'est comme un chien de chasse. Vous avez intérêt à ce que votre oiseau, il ne souffre pas d'une quelconque pratique barbare parce que vous en avez ensuite grandement besoin et sans problème ni sur ses plumes ni sur ses serres de manière à pouvoir l'utiliser ensuite pour capturer d'autres oiseaux. Et enfin, à la fin de la saison de la chasse, l'oiseau est relâché. Voilà pourquoi il ne s'agit pas d'une chasse mais plus d'une capture. Simplement, je veux comprendre, on capture effectivement des aplans. On est d'accord. Avec de la glu. D'accord. Ensuite, comment les choses se passent-elles ? L'aplan appelle. Oui. Des griffes passent. Voilà. Elles se posent où ? Après, c'est dans un deuxième temps. Après, c'est dans un deuxième temps qu'ils servent comme un peu lent, notamment pour la chasse. Alors, on fait comment ? Qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise quoi ? On utilise quoi ? Le fusil ? Le fusil, oui. Oui, oui. Non mais... Le fusil. Oui. Après, on a un aplant. Voilà. On est bien d'accord. Les griffes, elles passent. Elles se posent sur des arbres. Voilà. Pas sur des verguettes sur lesquelles il y a de la glu. On est d'accord. Non, oui, c'est ça. Et ensuite, on les tire avec un fusil. Normalement. D'accord. Non mais je... Et je précise... Non mais je crois que c'est important de dire les choses. Et je précise sur les chiffres parce que Madame la Ministre a dit mais c'est terrible, le prélèvement est grand. D'abord, le quota de prélèvement annuel, il est de 78 000 individus et on en prélève 40 000, soit la moitié. Et je rappelle que la population est de 320 millions d'oiseaux concernés. Donc le prélèvement, ce n'est pas une attaque néfaste à la biodiversité. Donc voilà pourquoi, pour toutes ces raisons, je pense que les chats domestiques font plus de dommages aux grives et aux petits oiseaux que la chasse à la glu, qui est une pratique traditionnelle très ancrée en Provence qui remonte sur plusieurs siècles auquel les chasseurs sont très attachés et ils ne comprennent pas qu'un texte qui d'ailleurs ne couvre pas ce sujet-là vienne ainsi mettre un terme sans débat à cette tradition. Et voilà pourquoi, avec mes collègues, nous sommes évidemment opposés à cet amendement qui nous semble reposer tout simplement sur une mauvaise interprétation. Mais c'est parce que si, je pense que c'est quelque chose de très particulier. Je peux comprendre madame Abeille qui... Non, non, mais c'est pas forcément très... Non, mais vous voyez bien que déjà sur les rameaux, les verguettes... Non, non, mais s'il vous plaît, mais personne ne prend... Personne pour les imbéciles. Simplement, je pose une question lorsqu'on parle du prélèvement. Il s'agit bien du prélèvement du nombre d'oiseaux tués avec un fusil. Non, mais j'ai bien le droit de poser la question. Ça veut dire... Ça veut dire... Non, mais... Ça veut dire que l'on piège avec de la glu... Ça veut dire... Non, mais je... Il faut être précis. Parce qu'on fait volontairement ou involontairement une confusion entre le nombre d'aplans que l'on piège avec de la glu et peut-être le nombre de griffes qu'on tue avec des fusils. Lorsque l'on donne le prélèvement, c'est le prélèvement à partir de la glu ? Oui, qu'on relâche vivant. D'accord. Non, non, mais est-ce que... Simplement pour dire... Simplement pour dire... Mais je ne suis pas là pour porter un jugement. Tu en as. Pour dire que le chiffre est relativement important. Oui, mais attendez, on ne les garde pas tous. Non, mais j'entends. Voilà, c'est tout. Non, non, mais... Parce que lorsque l'oiseau... Lorsque l'oiseau... Si l'oiseau ne convient pas, vous le relâchez immédiatement. Alors, je passe la parole à Vincent Buroni. Vincent. Oui, moi, je ne vais pas rajouter grand-chose, parce que M. Aubert a très bien expliqué... Très bien expliqué la chose. Et là où, moi, je m'inscris en faux, c'est de dire qu'on fait souffrir les oiseaux, parce que, comme M. Aubert l'a expliqué, dès que l'oiseau est pris, collé, entre guillemets, le chasseur intervient et il nettoie. Et s'il n'est pas dans la catégorie qui doit être gardée, il est relâché. Et ces oiseaux qui sont relâchés ne souffrent pas, encore moins que les oiseaux quand on voit, pour faire les bagages, les pesées, les mesures, et les oiseaux de petite taille qu'on prend dans les filets, je pense qu'ils sont beaucoup plus abîmés, beaucoup plus stressés, qu'un oiseau qui vient d'être collé et qui est relâché dans les cinq minutes qui suivent. Le prélèvement, ce sont des quotas, et quand on regarde à tous les niveaux, européen, national, départemental, et même au niveau individuel, puisque le chasseur qui pratique à la glu doit avoir son carnet, il doit noter les prélèvements, et il est contrôlé. donc c'est vrai que c'est une pratique ancestrale, alors que toutes les pratiques ancestrales, peut-être, il n'y a pas que des bonnes, mais celle-là, elle n'est pas mauvaise, et en Provence, c'est quelque chose qui est inscrit dans les traditions. Il y a 6900 chasseurs qui pratiquent cela, sur 74 000 chasseurs dans les cinq départements concernés. Ils sont gardés dans des volières, comme l'a dit M. Aubert, tout au long de l'année, et ils sont bien entretenus, bien nourris, puisqu'ils servent d'appelants, et ce rôle d'appelants, lorsqu'ils le jouent entre guillemets un petit peu moins, le chasseur, il le relâche, et l'année d'après ou dans deux ans, il va reprendre d'autres appelants qui vivent en cage et qui sont entretenus, et ces oiseaux ne souffrent aucunement. Donc, je ne vois pas pourquoi on priverait les chasseurs de nos départements du Sud de cette pratique qui est contrôlée et qui ne pose pas de problème de biodiversité aux oiseaux qui soient conservés comme appelants ou qui sont relâchés parce qu'ils n'entrent pas dans les catégories des cinq oiseaux qui sont soumis à ce contrôle. Voilà. Merci. Florence Delonnet. Florence. Oui, merci. Très vite. Je ne comprends pas ce que fait cet amendement-là puisque c'est en fait un piégeage qui ne tue pas les oiseaux et donc, il n'y a pas spécialement de risque pour la biodiversité dans cette matière-là. ensuite, interdire ce piégeage parce qu'il y a des braconniers, ça me paraît un peu excessif le braconnage en lui-même, il est interdit et il est puni. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, je suis défavorable à l'amendement. Philippe Plisson. Écoutez, tout a été dit et bien dit lors du premier passage de la loi à l'Assemblée, effectivement, moi, je n'avais pas une perception très claire de ce qu'était cette chasse puisque cette chasse n'est pas pratiquée en Gironde. D'ailleurs, je ne vois pas comment ce pauvre rapace a été englué en Gironde car j'ai quand même quelques heures de vol comme les grives et je puis vous dire que je n'ai jamais vu en Gironde de chasse à la glu nulle part ailleurs d'ailleurs puisque jusqu'à la promulgation de cette loi je ne savais pas ce qu'était la chasse à la glu. Donc, nous ne sommes pas mobilisés comme nous l'aurions dû pour cette chasse à la glu. Nous avons vu des mobilisations de chasseurs dans les permanences des départements du Sud-Est très importantes. J'ai donc été interpellé. Je suis allé me rendre compte de ce que c'était et j'ai vu que cette chasse était effectivement une chasse éthique et dont on n'avait pas à rougir parce qu'effectivement les oiseaux qui ne sont pas gardés sont nettoyés. Il y a toute une convivialité autour et il ne s'agit pas là encore une fois d'assassins qui se consacrent par plaisir à la destruction des petits oiseaux. Donc, je considère qu'effectivement cette chasse qui a été encore une fois ça a été dit en le 28 avril 88 dont la sélectivité ce sont les termes de l'Union européenne a été reconnue au niveau européen contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure et qui effectivement a aussi une accréditation française. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on revient là-dessus et on va persécuter des chasseurs qui ne demandent rien à personne. Merci. François-Michel Lambert. Merci, Monsieur le Président. Donc, voilà l'écolotraître à la cause qui va expliquer que c'est une aberration de s'attaquer à la chasse à la glu par rapport à l'objectif qui est de la biodiversité. Je pense qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à faire pour progresser mais ça serait une perte et je vais expliquer pourquoi. Ça serait une perte d'interdire la chasse à la glu pour la biodiversité de notre Provence et notamment les collines de ma circonscription, celles qui ont accueilli les histoires de Pagnol, la gloire de mon père, Jean de Florette, Manon des Sources, etc. La chasse à la glu comme Julien Aubert que je salue et je le remercie de nous avoir rejoints. Nous avons bien fait de vous attendre parce que nous devions en parler ce matin mais tout le monde m'a dit attendons Julien Aubert, il parlera bien. On aurait aimé vous avoir avec nous ce matin sur d'autres débats chers amis. J'espère que vous resterez avec nous jusqu'au bout. Ce n'est pas une chasse létale. Ce n'est pas une chasse létale. Ce n'est même pas ce n'est même pas on me parle de stress. On me parle de stress de la chasse à la glu. Mais le tir au fusil n'est-il pas le bruit en soi déjà stressant pour les animaux. Donc si vous voulez parler du stress laissez-moi finir les amis. Si vous voulez parler du stress prenez tous les sujets qui génèrent du stress dans la nature. Les voitures, les pétarades, les motos, etc. Les largages de canadère sur les espaces protégés dans ma circonscription où il y a l'aigle de Bonnelli. Vous croyez que l'aigle de Bonnelli ne stresse pas quand il prend les essais de largage de canadère dans ma circonscription. Mais là personne ne s'en inquiète parce que le canadère c'est beau. Non, je n'ai pas mis d'amendement. Donc voilà, ne nous trompons pas sur ce point. Ça a été dit, c'est pour capturer vivants. On dit que c'est non sélectif. Excusez-moi, mais tous chasseurs, même les très bons chasseurs, parfois, se trompent et touchent un animal qui n'est pas celui qui était prévu une fois dans leur carrière. Mais une fois que l'animal aura pris le plomb, vous pouvez toujours essayer d'aller de le relancer, de le larguer. Il ne s'envolera pas dans la chasse à la glu. Une fois que vous l'aurez libéré, l'oiseau s'envolera. Donc, si c'est un problème de non sélectif, attaquez-vous à l'ensemble de la question de la chasse. on me parle de la glu, ils s'en vont. Non, c'est une chasse qui oblige à être au poste à moins de 10 mètres des lieux où la glu est posée. Donc, une réaction en moins de 1 minute pour être sur l'animal. Ça aussi, on dit que c'est impactant sur l'environnement. Alors là, il faudra qu'on m'explique. Au contraire, il n'y a pas de dispersion des polluants puisque les verguettes, les fameuses baguettes sont enfermées dans des coffres en dehors de la période autorisée qui est en général de l'aube jusqu'à 11 heures du matin. Donc, il n'y a aucun élément physique, matériel, humain qui est laissé dans la nature à aucun moment. Et en plus, ça maintient des espaces naturels puisqu'il faut autour des postes pour l'accès aux postes, maintenir les chemins. Nous avons parlé de chemins ruraux. Il faut maintenir l'espace autour, préserver par rapport à la problématique des feux de forêt mais aussi par rapport à la biodiversité. C'est impactant sur la biodiversité. Alors, c'est contrôlé, c'est encadré, les prélèvements sont modestes. On a donné le chiffre de 40 000. On a donné le chiffre de 40 000. Je leur envoie à 6 000 chasseurs. Ça ne fait même pas 10 prises vivantes. Même pas 10 prises vivantes par an et par chasseurs. Est-ce que l'on veut appliquer la même chose sur les autres types de chasse ? Au contraire, pour la biodiversité, je l'ai expliqué, ça permet de mieux connaître la biodiversité. Savez-vous que nombre d'acteurs de suivi de la biodiversité utilisent les informations que récupèrent les chasseurs ? Notamment le jour de passage, le type d'oiseaux qui sont repérés, ces croisés entre les différents postes de tout le sud-est de la France et notamment l'âge ratio jeuneux. Il faut faire demi-tour. Monsieur Aubert a eu droit à bien plus. Non, non, donc l'âge ratio, je continue, je continue. Est-ce que c'est sans intérêt collectif ? Au contraire, je vous invite, et c'est ce que je disais, à regarder les aménités positives qu'apporte ce type de chasse très intégrative, très symbiotique dans le territoire. Regardez plutôt, si vous voulez, d'autres types de chasse, on en discutera, mais on voit bien qu'on prend le problème à l'envers. Est-ce que ça respecte la directive Oiseau 2009, 147 ? Oui, sélectivité, oui, strictement contrôlable, c'est à un poste. Vous me dites qu'on peut braconner facilement, mais quel est le type de chasse qu'on peut braconner le moins facilement ? C'est bien celle qui est à un poste, puisque les contrôles, on sait exactement où sont les personnes, on peut débarquer à tout moment. Et le problème est plutôt qu'il n'y a pas les moyens suffisants pour contrôler ceux qui font le respect de la chasse et ceux qui ne le sont pas, c'est en petite quantité. L'ALPO Aquitaine a trouvé un faucon Cresserelle dont je pense que la glu venait plus des pins et de la sève des pins que des chasseurs de Provençal de Côte d'Azur. Mais moi, je suis allé au centre de soins de l'ALPO dans le Vaucluse, centre Bioux, et les oiseaux que j'ai vus blessés ou malheureusement dans le congélateur, il n'y en avait aucun, aucun qui était issu de la chasse à la glu, qui était issu d'une conséquence de la chasse à la glu. Alors, j'ai presque conclu. J'ai bien entendu les arguments et les inquiétudes de la ministre sur le respect de l'encadrement de cette pratique. Mais ne peut-on pas dire que celle-ci, c'est comme toutes les pratiques, a besoin peut-être d'être plus contrôlée. Permettez-moi de faire un parallèle. Parfois, on dit parce que certains dérivent, nous devons interdire telle chose. Mais interdisons toutes les voitures qui font plus de 130 km heure parce que certains roulent à plus de 130 km heure. Donc, c'est la question... Et j'ai fini. Dans l'absolu et dans votre logique, on pourrait imaginer un élevage d'oiseaux pour conserver ses aplans et utiliser ses aplans pour faire la chasse qui, elle, est létale au fusil de la grive. On aurait fait disparaître la chasse à la glu avec toutes ses anémités positives, mais au final, on n'enlèvera pas le prélèvement de grives pour les tuer puisque d'autres systèmes se mettront en place. Donc, la question, elle est posée à l'envers sur le sujet. Il y a à améliorer notamment sur la biodiversité sur pas mal de choses, mais ce n'est pas par cette entrée. Merci. Arnaud Leroy. Merci, M. le Président. Je voulais simplement remercier les collègues pour m'avoir donné la matière pour écrire un petit livre qui s'appellera La pêche à la glu expliquée à ma fille. La pêche et la chasse, pardon, excuse-moi, Philippe, j'avais mal noté. Mais je crois sincèrement que, bon, j'entends la question des traditions, les trucs qui peuvent faire sens. Je crois simplement aussi qu'on est en train de polluer et dénaturer la loi biodiversité, notamment avec ce style de discussion. Donc, il faut qu'on fasse attention. J'entends et je comprends aussi ce que dit la rapporteure et je pense qu'on pourrait trouver éventuellement un consensus sur cette affaire. On parle de 6 000 chasseurs, ce qui n'est pas énorme. On a les moyens de vérifier. L'exemple tout à l'heure d'Odange, on a certainement, si c'est le cas, un exemple manifeste de braconnage. Je ne sais pas, mais en tout cas, si c'est limité dans 5 départements, je crois qu'on pourrait essayer d'aller de l'avant tout en se respectant. Je crois que les 2 camps ont leur justification et leur raison, mais je crois qu'il faut qu'on fasse surtout attention à ne pas non plus s'éterniser sur ce style de discussion qui ne concerne que 5 départements. On l'a dit plusieurs fois. Alors, on termine. David Douillet, après, on passe au vol. Je suis d'accord avec mon collègue qui vient de parler, mais une bonne fois pour toutes, quand on fait ce type d'amendement, une bonne fois pour toutes, et Julien a été très précis, notre collègue, également... Lambert, excuse-moi. On est ici dans une commission au Parlement, il s'agit d'être précis. Et quand on est aussi peu précis dans un exposé des motifs sur un sujet comme celui-là qui peut être important, et puis aussi à côté de la plaque, parce qu'on a bien compris qu'il ne s'agissait pas de tuer les oiseaux, il ne s'agissait pas de les maltraiter, etc., eh bien, on devrait se remettre en question avant de faire ce type d'amendement ou alors, ou alors, ou alors, ça s'appelle de la mauvaise foi. Je demande, non, je demande à Laurence, mais court, parce que sinon, je... Oui, merci, M. le Président. En fait, c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que je dépose un amendement, Mme la rapporteure également, et finalement, nous avons relativement peu de temps de parole en comparaison. Donc, je vais essayer d'être courte, parce qu'effectivement, je ne souhaite pas que le débat se prolonge. tout d'abord, concernant une remarque qui a été faite sur l'origine des députés, d'où ils viennent, de quelles circonscriptions ils peuvent être. Il m'a été souvent dit, député du Val-de-Marne, pourquoi vous occupez-vous de tel ou tel sujet ? Nous sommes, je dois le rappeler, mais vraiment, fortement, nous sommes ici des députés de la nation. Moi, je suis extrêmement sensible à la question de l'intérêt général et du bien commun. Et je trouve toujours assez surprenant que des députés soient, comment dire, bon, ils défendent leur territoire, c'est assez normal, mais je pense qu'ils ne doivent pas perdre de vue, non plus, ce qui se passe ailleurs. Et donc, ma démarche, elle est d'intérêt national, même si ça concerne, effectivement, pour le cas précis, pratique de chasse qui se trouve dans les départements du sud-est de la France. Alors, à écouter, c'est vrai, mon collègue François-Michel Lambert, j'ai l'impression que nous parlons de quelque chose, d'une atmosphère bucolique, conviviale, que tout va bien, dans le meilleur des mondes de la chasse à la glu. Alors, c'est assez extraordinaire parce que c'est vrai qu'il a mentionné la LPO, mais il y a d'autres associations qui travaillent sur ces sujets-là depuis des années et on ne peut pas balayer d'un revers de main ce qu'elles ont exposé, exprimé et démontré depuis très longtemps, à savoir que cette pratique de chasse n'est pas sélective puisqu'elle permet et elle attrape des oiseaux qui sont des espèces protégées et non pas les grives et les merles et que de dire que toujours le chasseur va rester à côté de son morceau de bois pour, etc. Tout ça, c'est peut-être une obligation, mais les obligations ne sont pas respectées puisqu'il y a un certain nombre d'oiseaux qui font partie d'espèces protégées qui sont attrapées de cette façon-là. Donc, c'est vrai que moi, je ne veux pas entendre parler de mauvaise foi. Je suis ici engagée et avec d'autres dans une démarche de préservation et de requête de la biodiversité. cela passe, non, cela passe par, évidemment, des mesures sur un certain nombre de secteurs dont celui de la chasse et en particulier d'une chasse, justement, qui est une chasse non sélective. Voilà, c'est le sujet de l'amendement. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoires sur la beauté des paysages, pagnole et compagnie. Voilà, d'ailleurs, il y avait beaucoup de braconnage à l'époque aussi. Voilà, on conclut. Madame la rapporteure, je fais voter. Oui, merci, M. le Président. D'abord, je voudrais dire à tout le monde que je ne suis pas M. Aubert et que je ne le regrette pas, quand même, parce que, voilà, si on doit, ici au Parlement et dans nos commissions, bien parler pour être écoutés, je trouve qu'on touche le fond. Alors, c'est facile aussi de dire, et je rejoins Mme Abeille, de dire que, parce que l'on n'est pas dans une région où se pratique cette chasse, que l'on ne connaît pas. Alors moi, je suis au regret de vous dire que je connais la chasse à la palombe, je l'ai même pratiqué à un moment donné avec des amis, que je connais la chasse à la glu, j'ai aussi vu comment ça se passait et contrairement à d'autres, j'ai ouvert des congélateurs où il y avait quand même des choses qui n'étaient pas forcément des oiseaux bien amants, que je connais la corrida, vous connaissez, ça n'a pas, ça n'a pas, c'est pas le thème ici, parce que je suis allée voir des corrida, donc je n'ai pas l'habitude en général de parler de ce que je ne connais pas. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez pas m'empêcher de penser que cette chasse n'est pas sélective et que tous les petits passereaux qui peuvent être pris par les gluaux et qui, même s'ils sont libérés, ils sont dix fois moins gros que les grives et que les merles qui peuvent être nettoyées, etc. et ils souffrent beaucoup plus et on a beaucoup de peine à les remettre d'aplomb pour pouvoir les faire partir et que ça, en plus, ça alimente des trafics, vous savez qu'aujourd'hui il y a des trafics très forts, ça alimente des trafics, des trafics en particulier de Chardonnay, vous le connaissez, enfin, c'est précisément parce qu'il y a très peu de chasseurs à la glu sur le territoire que cette pratique peut être justement interdite, je trouve que dire c'est une tradition, alors il y a des traditions, je peux vous dire si on les avait gardées on ne serait pas où on est, donc il faut faire évoluer les choses et le peu de chasseurs qui représentent une poignée d'hommes et de femmes précisément, cela prouve qu'on peut peut-être arrêter et donc je vais m'arrêter là, je pourrais revenir sur la directive oiseau mais je ne le ferai pas parce que j'en aurai encore pour un petit moment donc je maintiens évidemment mon avis positif sur ces amendements voilà merci tout le monde a pu s'exprimer donc je je mets aux voix je mets aux voix je mets aux voix donc le CD s'il vous plaît le CD 508 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté c'est ce qu'il n'est pas c'est ce qu'il n'est pas